Je dis un message adressé à l'individu qui est un frère, qui est connu sous le nom de Médine. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma baht. Ce message a pour but de mettre en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-deenu al-Nasihah. Wa alaykum sallam. La religion c'est le conseil. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont promis de conseiller tout musulman. Ceci est donc un conseil que j'oriente à toi, le dénommé Médine. J'espère que tu entendras, incha'Allah ou ta'ala, cet audio. Chers frères, je te recommande de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala adhina le Qur'an. O vous qui avez cru, craignez Allah. Et que chaque homme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Wa ta'ala adhina Allah khabirum bima ta'amanoun. Et craignez Allah, certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Les savants ont dit dans l'explication de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de se préparer pour demain. Ce qui est voulu par demain, c'est le jour de la résurrection. Ceci en faisant le bilan de l'âme, les comptes. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ? Qu'est-ce qu'on a fait de notre temps ? Comment est-ce qu'on a passé nos journées, nos nuits ? Le musulman doit se remettre constamment en question. C'est ainsi qu'il réussira et qu'il rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala en trouvant un seigneur qui va lui pardonner ses fautes et lui effacer les maux qu'il a commis. Combien de temps as-tu passé à chanter ? Combien de temps as-tu passé à inciter les gens à danser en face de toi ? Que ce soit avec les clips, avec les concerts ou autres. Et aujourd'hui, tu te mets à dire et à véhiculer que la musique est licite en islam. Tu as fait erreur. Créens Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Qur'an Il y a parmi des gens, certains qui achètent des discours plaisants pour égarer les gens du chemin d'Allah sans s'en rendre compte, sans connaissance et pour prendre en moquerie le chemin d'Allah. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Médine, veux-tu venir à Allah tabaraka wa ta'ala demain avec des centaines de jeunes qui peut-être voulaient se repentir mais qui à cause de toi vont continuer à écouter puisqu'ils t'ont vu dire aux gens que la musique est licite ? Que vas-tu dire lorsque tous ces gens vont venir à Allah et diront Oh Allah ! Il y avait un jour où je voulais me repentir. Je voulais te demander pardon et j'étais sincère. Mais j'ai regardé une vidéo dans laquelle j'ai vu Médine accompagné d'un individu qui se prétend connaisseur de la religion argumenté pour dire que la musique est licite et donc à cause d'eux, je n'ai pas délaissé ce que je voulais délaisser. Que vas-tu dire lorsque tu seras tout seul et que l'individu assis en face de toi dans cette vidéo ne te sera d'aucune utilité ? Combien de temps tu as passé ? Qu'est-ce que tu as appris de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala ? Qu'est-ce que tu connais du sens du Qur'an ? Que connais-tu de la croyance et des fondements de l'islam ? Que connais-tu de la sunnah de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ne vois-tu pas que c'est ce temps que tu as perdu qui est la cause de l'ignorance que tu as aujourd'hui ? Lorsque tu dis méfions-nous de ce que nous pensons connaître Est-ce que tu te méfies maintenant de ce que tu croyais connaître ? Créant Allah tabaraka wa ta'ala Il existe un jour qui s'appelle le jour de la résurrection Ce jour-là, les gens viendront nus, dévêtus et incirconcis Ils n'auront même pas de sandales, ils seront pieds nus Et alors, la seule chose qui sera utile pour ces gens-là sera leurs bonnes actions Pourquoi n'as-tu pas appelé les gens à Allah azzawajal ? Selon le minimum que tu as Au lieu d'appeler les gens à la désobéissance Le verset que tu as entendu a été expliqué par le savant La montagne de l'Islam, Abdullah ibn Mas'ud Le compagnon du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été éduqué par Mohammed Il l'a vu directement Sallallahu alayhi wa sallam C'est lui qui l'a vu, il a éduqué, il a combattu à ses côtés Il a voyagé avec lui A un point où il a dit Il n'existe personne en dehors de moi Qui connaît les causes de révélation des versets Comme moi je les connais Et par Allah Si j'apprends qu'il existe quelqu'un Qui connaît des choses que moi je ne connais pas Je voyagerai vers lui C'est lui qui a dit que ce verset Veut dire que la musique est interdite Que vas-tu dire devant Allah S'il met en face de toi Abdullah ibn Mas'ud Est-ce que tu vas dire C'est telle et telle personne Qui m'a incité en erreur Oh Allah Repends-toi Allah Tabaraka wa ta'ala Que vas-tu dire à Allah azza wa jall Lorsque tous ces gens qui t'écoutent Et qui vont à cause de toi Écouter toutes ces musiques A cause desquelles ils vont tomber dans la fornication Ils vont consommer l'alcool Ils vont mentir Ils vont avoir la paresse de l'accomplissement de la prière Ils n'aimeront pas écouter le Coran Ils sentiront une lourdeur dans le cœur A évoquer Allah azza wa jall Ils diront tous Oh Allah C'est à cause de lui Car il nous a dit un jour que c'est illicite Et donc nous l'avons suivi Ta vidéo a été répandue dans des sites de rap Maintenant les rappeurs Qui chantent le mal Qui propagent le mal Qui égarent les jeunes Vous les voyez bien ces jeunes dans les rues Comment ils sont égarés Et combien ils ont besoin de revenir à la religion d'Allah azza wa jall Ces mêmes jeunes ont pris ta parole Et l'ont répandue dans des sites Pour convaincre les gens de rester dans l'égarement Penses-tu quand tu dis Quand l'individu qui est en face de toi Dit que tu peux utiliser la musique comme moyen de prêche à Allah Penses-tu que cette parole est vraie ? Penses-tu qu'on peut chanter, danser, jouer des instruments, écouter de la musique pour revenir à Allah ? Subhanahu wa ta'ala Toi qui connais le rap Et qui connais le milieu dans lequel tu as vécu Tu as vu des rappeurs Tu as vu les jeunes du quartier Les jeunes qui ont besoin de revenir à Allah azza wa jall Devenir des connaisseurs de la religion d'Allah Avec la musique Tu as vu des gens apprendre La foi en Allah L'unicité d'Allah azza wa jall La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam L'innovation Le faux, le vrai, le bon, le mal L'obéissance Allah azza wa jallahu alayhi wa sallam La connaissance du halal et du haram Tu les as vu apprendre cela dans la musique Tu penses qu'en chantant tu vas appeler les gens à Allah Alors qu'Allah a interdit la musique N'as-tu pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui a dit dans le hadith Rapporté par l'imam al-Bukhari Il viendra des gens de ma communauté Qui rendront licite la fornication La soie pour les hommes Les boissons enivrantes Et les instruments N'as-tu pas peur De faire partie de ces gens là N'as-tu pas peur de venir le jour du jugement dernier Et voir ton prophète sallallahu alayhi wa sallam Dire Que tu fais partie de ces gens là Contre lesquels le prophète A mis en garde Remets-toi en question Repends-toi Tu as perdu assez de temps Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala Entoure-toi de bonne compagnie Ne crois pas que les gens qui sont autour de toi Sont bons Parce qu'ils ne te blâment pas Sache Que dans cette vie Le véritable ami Est celui qui te montre tes défauts Celui qui sait que tu es dans l'erreur Mais te laisse persister dans l'erreur Parce qu'il a peur De te perdre Ne t'aime pas en réalité Ce n'est pas une amitié Wallahi Wa alaykum salam Ce n'est pas Une véritable amitié Tu sais que ton frère est dans le péché Et dans l'erreur Et tu ne lui dis pas Parce que tu as peur Que si tu lui fais la remarque Il te quitte Non Fais-lui la remarque Et s'il veut te quitter Laisse-le quitter Parce que ce que tu veux C'est la satisfaction d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ne pense pas que ces gens Qui sont autour de toi Veulent du bien Pour toi Ne le crois pas Reviens à Allah Tabarak wa ta'ala Remets-toi en question Relis ce verset Réécoute les paroles Des savants Tu verras très clairement Que ceci est illicite Et que ceci a été rendu Interdit par Allah Azzawajal Allah tabarak wa ta'ala A dit Ya ayuhal ladhina amanu Qu'o anfusakum Wa ahlikum nara O vous qui avez cru Préservez vos personnes Et les vôtres Les gens de vos familles D'un feu Wa quoudouhan nasu wal hijara Dont le combustible Sera les gens Et les pierres C'est à dire que le feu Il va être attisé Pas avec du charbon Avec des hommes Et des pierres N'as-tu pas peur Qu'à cause De tes actes Certains Parmi les gens Deviennent le combustible De l'enfer Parce qu'ils ont désobéi Allah Azzawajal Créant Allah Tabarak wa ta'ala De manière générale Les musulmans Doivent Revenir aux sources Quand ils étudient La religion Les sources Ce sont le coran La sunna Qui sont les deux Sources Légiférées Et révélées par Allah Azzawajal Mais Ils ne doivent pas Comprendre ces sources A leur manière Ils doivent revenir A la compréhension Des premières générations De cette communauté Qui sont Les compagnons Radiallahu anhum Les Tabi'oun La deuxième génération Ils ont vécu Avec les compagnons Après la mort du prophète Aleyhissalatu salam Puis la troisième génération Puisez votre compréhension Des textes De leur lumière Et Prenez garde A toutes choses nouvelles Et inventées Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Wa iyaakum muhdathatil umur Et prenez garde Aux choses nouvelles Inventées Fa inna kulla muhdathatin bid'a Car toute chose inventée Est une innovation Wa kulla bid'atin dalala Et toute innovation Est un égarement Et dans une variante Du hadith Wa kulla dalala Tin finnar Et chaque égarement Mène au feu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Il y a des gens Qui sont des clés Qui ouvrent la porte du bien Et ferment la porte du mal Et ouvrent la porte du mal Imagine toi Venir le jour du jugement dernier Et tu es une porte Tu es une clé Qui a ouvert les portes du mal Et fermé les portes du bien Les gens veulent revenir au coran Et toi tu leur dis Ecoutez la musique Les gens veulent délaisser ces choses là Et toi tu leur dis Tu peux en faire un métier Carrément un métier Où est la pudeur envers Allah ? Où est la pudeur envers les noms Et les attributs d'Allah Tabaraka wa ta'ala ? Où est la connaissance d'Allah ? Un métier ? Gagner de l'argent De la désobéissance d'Allah ? Gagner de l'argent Du chant De la danse Des gens qui vont bouger leur tête A droite et à gauche Qui vont bouger leur corps Gagner de l'argent de ça ? Oh combien est amère La cuillère que tu vas avaler Avec l'argent Que tu as gagné Dans ce domaine ? Crée Allah Tabaraka wa ta'ala Ne sois pas une porte Qui ferme le bien Et qui ouvre le mal Ne sois pas un mauvais conseiller Pour les gens Délaisse tout ça Remets-toi en question Et reprends l'apprentissage De ta religion A zéro Reprends-le au début Et tu verras Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Va t'illuminer Il te guidera Inch'Allah C'est ce que l'on souhaite Pour nous-mêmes Ainsi que pour tous Les musulmans Car le but ici N'est que de donner le conseil Le but n'est pas De dire d'une personne Qu'elle fait partie Des gens du feu Qu'Allah va la punir Sinon pourquoi conseiller ? Justement pour ne pas Que cette personne Fasse partie des gens du feu C'est ainsi qu'était le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le vrai amour pour Allah Que l'on éprouve Pour un frère musulman Implique de le conseiller Implique de l'appeler A revenir à Allah Subhanahu wa ta'ala Reviens donc à Allah Et repends-toi de ce mal Car wallahi Thumma wallahi Thumma wallahi Par Allah Ce qui va découler De ce qui est sorti de ta bouche Sallallahu connaît la gravité Et sallallahu connaît la grandeur Et ce qui va en résulter Le jour où tu seras ressuscité Devant Allah Sallallahu le connaît Mais si tu te repends Allah tabaraka wa ta'ala a dit Sauf ceux qui se repentent Croient Et font de bonnes actions Fa'ula'i kayubbad dilu Allahu sayyatihim hassanat Wa kan Allahu ghafura rahima A ceux-là Allah échangera leurs péchés En bonne action Et Allah est pardonneur Et miséricordieux Wallahi C'est ce que nous souhaitons Pour nous-mêmes Ainsi que pour l'ensemble Des musulmans Nous demandons à Allah Tabaraka wa ta'ala De nous guider Dans le droit chemin Le chemin du Qur'an Et de la sunnah De nous donner la compréhension Qu'avaient les pieux Prédécesseurs des textes Et qu'Allah azzawajal Nufasant khuqa adi Nupagdan nufot Wallahu a'lam Wa sallallahu wa sallam Wa baraka ala Nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanakallahum Wa bihamdik Ash'hadu an la ilaha ila ant Astaghfiruka wa atubu ileyke Amen